par tord et par rodin bienvenue à vous jeunes guerriers du nord si vous pensez mériter le valhalla et bien écoutez tentez donc cette partie de thunder and lightning thunder and lightning est un jeu de richard borg un jeu dans la collection jeu pour deux de chez philosophia et c'est pour ça que j'ai la joie d'accueillir monsieur faisal à ma gauche salutations faisal salutations comment vas-tu tu mérites le valhalla je mérite surtout moi qui vais jouer le hockey c'est toi qui va jouer le qui thunder and lightning est donc un jeu pour deux joueurs et exclusivement pour deux joueurs à partir de 12 ans les parties durent 45 minutes je l'ai dit l'auteur est richard borg c'est un jeu qui préexistait sous une autre version et il s'appelait era et zeus era et zeus nous retrouvons maintenant le grand chris quilliams aux illustrations c'est la majeure le majeur changement le changement majeur on va le remettre dans le bon sens qui a eu sur le jeu oui les cartes de monsieur borg ont elles été modifiées ou les pouvoirs restent les mêmes restent les mêmes à une description près d'accord mais le thème le thème a été changé et autant dire que chris s'est fait plaisir sur les illustrations richard borg pour l'auteur on l'a déjà dit alors comme c'est un jeu pour deux c'est un jeu de cartes et c'est un jeu à combo ça veut dire que nous allons jouer la partie directement devant vous vous allez voir que les règles du jeu sont relativement simples ce sont les pouvoirs des cartes qui font tout l'intérêt du jeu et c'est ce que nous allons vous montrer dans cet explique car pas à deux dans cet explique partie voilà je vais y arriver je mets la boîte dans le deux verres de tric trac ça c'est fait on a le petit livret de règles alors on a fait une mise en place tu vas le tu vas le dire voilà alors petit livret de règles où on a les différentes rangées normalement on va vous le montrer on joue en face à face bien évidemment avec différentes rangées on va jouer en côte à côte pour des raisons évidentes de visualité de meilleure visualisation et on a dans les règles toutes les explications des cartes ce qui explique la petite épaisseur quand même voilà du livret de règles richard borg quiz killiams on a jean-françois gagné anto tran et philippe guérin pour l'équipe philo qui s'occupait de la traduction du jeu et on n'a plus qu'à démarrer donc on a fait une mise en place alors mise en place c'est à dire qu'on a pioché un deux trois quatre cinq six sept huit neuf on en a poché neuf cartes on en a mis trois chacun sur une la première rangée d'accord il va y avoir plusieurs colonnes et au maximum quatre rangées on va expliquer l'intérêt au fur et à mesure d'accord d'accord c'est loki qui commence c'est loki qui commence pour la petite histoire loki a volé la couronne d'odin d'accord d'accord ma couronne non toi tu es torse à ma main je suis torse moi je suis le fils pardon je suis le fils de mon père voilà ok ça marche et donc je t'en veux non tu m'en veux pas parce que je suis quand même ton demi frère ah d'accord mais tu as quand même essayé d'en récupérer la couronne pour celle à broglio pour cela pour t'aider parce que je suis un peu plus fort que toi c'est ça d'un te confie de retenir je crois que j'ai plus le nom exact en tête qui est son anneau d'accord et tu vas tenter de récupérer la couronne la couronne sauf que ça faisait partie de mon plan que tu tentes de récupérer la couronne parce qu'en fait ton objectif à toi c'est de devenir le roi donc de récupérer la couronne et l'anneau la couronne et l'anneau d'accord donc pour gagner c'est très simple moi je récupère la couronne voilà tu récupères l'objet que j'ai et je récupère l'objet que tu as d'accord le premier sont gagnés c'est une des façons gagnées l'autre façon de gagner c'est si à un moment donné tu m'as rasé toutes mes armées tu as forcément gagné victoire militaire victoire militaire d'accord et si à un moment donné je suis à court de stratégie c'est à dire je ne peux plus réaliser d'action oui j'ai perdu d'accord et moi pareil pareil ok alors combien a-t-il de cartes dans chaque maquette 50 50 si mes souvenirs sont 50 cartes chacun on en a donc 6 en main comment se déroule un tour de jeu on a autant d'actions que de colonnes à d'accord donc là j'ai trois actions trois actions premier type d'action que je peux faire c'est piocher alors très important je suis obligé de réaliser toutes les actions ah oui je ne peux pas dire je passe et qu'une d'accord je veux dire je n'en fait que deux je suis dans une petite action tu pioches est-ce qu'il y a une limite de cartes en main non pas de limite de carte en main ok deuxième type d'action que tu veux faire que je vais faire c'est tout simplement poser une carte poser une carte sur l'une des rangées je peux la mettre où je veux mais évidemment je pourrais même décidé de la mettre ici à tu la mettrais devant où je peux et tu recul ce qu'il y a derrière voilà les premières lignes sinon les cartes ne bougent pas d'accord de ce à part effet de pouvoir particulier deuxième type d'action troisième type d'action c'est ce que je vais faire je vais déclencher une confrontation sur la ligne de sur la ligne de front évidemment donc je vais t'agresser ici donc c'est toi qui m'agresse on révèle l'écart à ce moment là hop alors c'est très bien ça va nous permettre de vous montrer premier type de cartes en caméra déportée ce sont des cartes alors celle ci n'ont pas de texte il pourrait y avoir un texte ici mais qui ont surtout une valeur de combat force de combat d'accord donc mes guerriers vikings ont 3 pendant que mon géant de glace à 4 autrement dit je prends une tripatouillée voilà et je dégage les guerriers vikings voilà bon bah je remets tout ça en place ok tiens que lui reste face visible on ne sait pas ce qu'on a ici et lui va dans la défausse lui va dans la défausse ok voilà je pourrais avoir une quatrième action que je vais expliquer la quatrième action c'est simplement jouer une carte avec un effet de sa main alors ce sont les actes ce sont je vais en montrer une parce que je vois là j'ai l si c'est pas grave vas-y vas-y le qui je peux j'ai l donc il n'y a pas de force il n'y a pas de force elle n'a qu'à son pouvoir mais toutefois il ya un pouvoir décrit ici et c'est ce petit sigle ici qui détermine si c'est une pouvoir une carte mythologique donc il ya un pouvoir et qui n'est joué que pour ça voilà voilà d'accord très bien donc là tu viens de me supprimer une colonne je n'ai donc que deux actions voilà c'est pas très gentil c'est effectivement pas très très gentil non mais pas du tout bon eh ben je vais jouer je vais jouer celle là voilà une action et puis deuxième action je vais piocher et je vais dire à toi à moi je vais piocher est-ce que j'ai le droit fait ça tu regardes pas je montre une carte aux internautateurs je vous la montre celle là elle est tout à fait particulière si vous voyez ce qui est écrit ici ça va faire très 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 mal voilà je la cache c'est bon fait salle ok d'appréciable alors je donne un exemple de carte mythologique qu'on peut jouer je vais jouer des corbeaux alors les corbeaux que font-ils je vais bachiller je vois tu peux la mettre grâce oui il ya plusieurs options je peux défier une carte dans ta main ah oui d'accord c'est les petits points défier une carte de la première rangée adverse ou défier une carte choisie au hasard dans la main de votre adversaire une carte de force 2 à 7 est placée face visible dans la première rangée ah oui c'est pour dévoiler le jeu le jeu adverse toute autre carte est vaincu ou ça peut faire mal ça oui c'est à dire que par exemple si je trouve l'anneau dans ta main avec les corbeaux il est vaincu et à ce moment-là je perds voilà puisque toi tu récupères c'est pour ça qu'en général tiens on essaye de mettre son objet magique bien à l'abri quelque part l'enquête dans les lignes donc je vais jouer là dessus comme ça on aura montré toutes les actions ok donc je dévoile et c'est un cauchemar lorsque cette carte est défié sur le champ de bataille vous défaussez toutes les cartes de la colonne qu'elle occupe les vôtres et celles de votre adversaire bye bye je n'ai pas encore défié tu m'as défié assis c'est marqué tu m'as défié ouais ouais et bah boum voilà au revoir le cauchemar et au revoir la colonne ça permet de te poser une petite question fessal tu as commencé le tour avec trois actions même si tu perds une colonne tu continues d'avoir trois actions donc c'est au début du tour première action j'ai fait non j'ai pioché j'ai dans corbeau non pas pioché pas pioché corbeau oui hop tu l'as laissé face caché d'accord ok c'est normal et troisième action tu joues ça voilà ok donc ça fait trois actions je vais jouer je sais plus si c'est face caché tu veux la règle vérifie pendant que je joue parce que moi de mon côté je vais jouer une chose pas je vais jouer cette carte là ici non 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 pas ici je vais jouer déjà j'ai celle là voilà ici ensuite je vais jouer celle là ok ensuite un cauchemar je vais je vais entièrement confiance d'ailleurs j'ai joué deux fois j'ai joué deux fois j'ai deux actions donc c'est à toi tu vas pouvoir faire tes actions mais c'est vrai que c'est pas noté on va la mettre face visible c'est très important bah oui parce que tu dévoiles ouais tu dévoiles ce que tu as montré en bas à droite il ya le nombre de cartes de ce type présent donc tu as des tu as défaussé une archère il y en a cinq dans ton jeu il n'en reste donc plus que quatre c'est quoi cet alignement de colonnes monsieur là c'est du viens voir ici que je te montre comment je vais te poutrer je t'attends donc vous allez voir qu'il y a des cartes qui sont bien plus intéressantes quand elles sont défaussées il ya des cartes qui sont bien plus intéressantes si elles sont sur le dessus de la défausse tout ça vous l'apprendrez vous même en jouant à thunder and lightning il va falloir que je chope la couronne de fessal ou que je lui élimine toutes ces cartes sur le champ de bataille je t'en prie ça paraît quand même un petit peu chaud tu remarqueras que j'ai fait je réfléchis je réfléchis j'ai joué sur la seule colonne j'aurais pu mettre une troisième action je l'ai pas fait non mais ça c'est du bluff je te connais par coeur mais c'est ça hop je vais faire ça ça a l'air cool ça toc 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 et ça c'est bien ça ça c'est vraiment très très bien tiens je défie une carte de ta main ok pour montrer ce que c'est défie une carte donc je joue le corbeau celle là tu joues celle là ouais c'est elle donc c'est une carte spéciale elle est défaussée voilà ok yes c'est à moi ouais très bien allez vas-y comment est-ce que je vais le jouer je vais elle il y en avait combien il n'y en avait qu'un seul il n'y en avait qu'un seul super donc c'est la carte c'est une des cartes qui permet de reprendre une carte de sa main j'avais compris je pioche en un et en deux je pose à toi vous allez voir il y a des petits retournements de situation parce que là en l'occurrence j'ai très peu de cartes en main j'ai très peu de cartes sur le plateau mais il va quand même se prendre une rouste parce que les cartes jouées au bon moment peuvent retourner la situation il ya des cartes puissantes il y en a des moins puissantes on peut faire défausser il ya des combos voilà car qui vont plutôt bien ensemble donc là en gros on prépare le champ de bataille ouais là ça il ya un moment donné il va falloir se rentrer dedans ouais tu as joué ouais ok j'ai osé jouer donc 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 je vais te j'ai trois actions je vais piocher on va commencer par là je vais au cas où au cas où je vais jouer un corbeau et je vais défier cette carte Angre de Boda 7 en force la petite, il n'y en a qu'une seule donc la carte de force 2 à 7 est placée face visible première rangée de ton choix ok, ça c'est plutôt pas mal et troisième action je défie ici sur le terrain j'ai joué un troll des montagnes force 5 contre des guerriers vikings force 3, salut au revoir monsieur et c'est à toi de jouer alors je vais piocher attends, bouge pas on va redescendre un tout petit peu le plateau ça sera plus joli je vais je t'en prie, joue je vais poser oui et je vais te défier défi, j'imagine que si tu as posé c'est que tu peux l'emporter je t'envoie à Fenrir à 6 boum, ton 5 maintenant tu as des fausses ok tu as quand même Fenrir à 6 et Angro de Bas j'ai un peu mes généraux sur le champ de bataille à noter qu'il y a une carte Loki et Thor sont dans le jeu donc ils peuvent venir sur le champ de bataille régler leur compte problème de fratrie on a le droit de regarder la défausse adverse ou pas ? non non donc il faut que je me souvienne que tu as déjà joué 2 corbeaux et il y en avait combien des corbeaux ? il y en a 5 il y en a 5 non 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 9 9 9 corbeaux c'est les archers arrière waouh allez vas-y Guillaume envoie-moi du rêve il ne peut pas être défié ouais je t'attends bon je ouais c'est peut-être un peu chaud mais tant pis on va mettre 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 il ne peut pas être défié il ne peut pas être déplacé il ne peut être défié que par les corbeaux d'accord tant que Thor est sur le champ de bataille j'ai 4 actions par tour y compris le tour où il est joué donc c'est là que sert ce petit jeton pour bien se souvenir que Thor est sur le champ de bataille moi je suis obligé d'envoyer le dessus donc j'ai 4 actions donc ça va faire 4 je vais piocher 1 je vais piocher 2 je vais piocher il doit être joué face visible dans la première rangée mais par contre après je peux le faire reculer il doit être joué dans la première rangée mais après si je joue quelque chose devant lui il recule il va marquer qu'il reste non c'est ça il ne reste pas tu reculerais je crois que je vais reculer Thor hop et hop non non mais Thor c'est mon général je vais quand même effectivement faire en sorte que voilà qu'est-ce qu'il faut impeccable alors attends j'ai pioché une fois deux fois j'ai joué 3 je vais jouer maintenant en 4 et je vais jouer ici à toi là j'ai tout mis sur le terrain tout est sur le terrain et je n'ai plus que 2 cartes en main si tu as des corbeaux il faut les défier ici ouais 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 parce que j'ai l'anneau si tu veux ouais j'ai l'anneau dans la main donc il faut que tu viennes me défier je t'attends bah vas-y là t'as pioché première action j'ai pioché deux fois t'as pioché plus qu'une action ouais 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 bah écoute je pioche 1 oh ça c'est bien ça ça c'est bien ça je pioche 2 allez vas-y sois violent je pioche 2 je pioche 2 je joue 3 vas-y et en 4 je balance un corbeau ici et les archers passent en première ligne puisqu'elles ont une force 2 c'est l'application du corbeau ah tu renvois ta petite forte cette là derrière ouais ok alors première action je vais défier là tu défies les archers contre Saligo le mur de bouclier le mur de bouclier je l'avais prévu mais j'avais pas pensé qu'il y avait une archer derrière donc lorsqu'il est défié sur le champ de bataille le mur de bouclier 20 toute carte à l'exception d'une archer à l'exception d'une archer sinon je ne pouvais pas te défier mais j'attendais que tu viennes te casser sur mon champ de bouclier c'est pas le cas tu l'emportes je défausse la carte salutations alors ça fait exprès quand même de ma part comme ça je voyais si tu avais quelque chose d'important derrière oui s'il y avait quelque chose d'important ou pas d'ailleurs tu l'as vainquait tu l'as gagné tu l'as gagné tu l'as gagné tu l'emportais et ensuite si c'était vraiment une carte forte elle arrivait derrière donc écoute je me sens bien parti donc tu redémarres tu as pioché tu défies et tu redéfies j'ai posé défié j'ai pas pioché et je te redéfie là ah mais non attends attends c'est moi qui t'ai joué à un corbeau c'est à toi ah oui donc tu as joué toutes tes actions donc tu as défié mon mur tu avais pioché un il t'en reste un je crois je te défie là troll des montagnes boom ok c'est à moi quatre actions une pioche deux pioches trois pioches il y a un moment il faut il fait sa main de façon violente ok ensuite je joue un corbeau et craque oui elle oh c'est bon ça moi je l'ai perdu toi aussi tu l'as plus à toi c'est pas cool un je vais piocher ça c'est bon tord est sur le terrain et pour l'instant il me donne un avantage net avec une action de plus à chaque tour un deux ouais c'est vraiment puissant tord sur le terrain est très puissant oui bien sûr j'attends de voir ton lucky puisque pour l'instant je me bats tout seul je suis t'inquiète pas je t'attends lucky tu sais c'est pas l'apprentement brutal j'ouvre une porte avec mon marteau c'est un peu plus subtil comportement comportement n'importe quoi comportement puéril de quelqu'un qui pour le principe je vais péter la gueule bah oui tu me tapes le troll des montagnes c'est gratuit donc c'est à moi quatre actions quatre actions quatre actions quatre actions je vais jouer en première action Odin la force d'Odin me permet de reprendre en main trois cartes corbeau depuis la défausse donc je vais faire un deux et trois venez à moi petit corbeau donc ça c'était ma première action oui ok première action c'était le corbeau deuxième action je te défie au corbeau tiens hop là ouh Freya les dessins sont quand même vraiment magnifiques comme tu le disais Chris Williams c'est lâché il n'y a pas de soucis j'aimerais bien voir les originaux j'imagine qu'avec la couleur et tout ça doit être encore plus splendide donc du coup Freya qui était une carte spéciale dégage ça c'était mon deuxième troisième action troisième action on va continuer on va continuer on va continuer qu'est-ce que j'avais joué là ah oui j'attends oula oui oui mais non ils ne sont pas balèzes il va falloir que je défausse ça un deux je vais jouer encore un corbeau oh oh Gougni retirez du champ de bataille n'importe quelle carte adverse placez cette carte face visible sur la défausse de votre adversaire oh 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 salut bonhomme oh et il m'en reste une il m'en reste une je ne vais pas jouer tout de suite je vais piocher à toi c'est excellent je pioche je t'ai lancé la force des corbeaux dans la face alors Loki oh non t'es quête pour l'instant tu ne trouves pas que ça serait mieux de me rendre la couronne tout de suite tiens regarde je l'ai caché derrière le rocher là-bas tu t'es caché t'es planqué oui ok 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 ça va le faire attends ok quatre actions quatre actions une deux il m'en fait il m'en faut au moins deux ok oh la bâche ok une deux on va faire trois et on va faire quatre à toi alors c'est parti une alors bien évidemment chers internotateurs et internotatrices le fait de connaître les cartes là c'est une première partie en vrai une deuxième partie pour moi fais ça tu en avais déjà fait plusieurs le fait de connaître les cartes accélère bien évidemment le jeu puisque vous connaîtrez déjà le texte les effets des cartes celles qui fonctionnent plus ou moins bien par contre toutes les parties seront différentes vu que vous n'allez pas piocher les cartes dans le même sens et que votre adversaire ne réagira pas je vais c'est un jeu évident qui fait que ma carte la plus à droite défie une carte de votre choix donc du coup de la colonne habeuse il ya plus malin par contre la ligne entreprise jouer, pof, on va la jouer comme ça. En gros, je vais jouer Vidar, ce qui fait que la carte la plus à droite, ou la plus à gauche, d'ailleurs, défie une carte de votre choix dans la colonne adverse la plus à droite-gauche. Donc en fait, c'est un défi croisé. Excuse-moi, note, j'étais un peu vite sur la carte. Donc défi croisé, mur de bouclier. Et donc, oh, c'est encore une archère, ça me gonfle. À chaque fois, tu les poses, tes archères au bon endroit, là. Viens là, mon mignon. Purée, il me rapproche Thor. Il me rapproche Thor. Il rapproche Thor, j'aime pas ça. OK. C'était quoi ? T'avais pioché ? Salut, c'est fini pour moi. OK. Je te fais confiance. OK. Quatre actions, Thor est toujours sur le champ de bataille. Je vais piocher en 1. Attention. Alors, c'est un avantage pour lui d'avoir Thor parce qu'il a quatre actions. Toutefois, il est obligé d'exécuter toutes les actions. Ce qui fait qu'il peut très bien se lancer dans quelque chose d'inconsidéré. Piocher, jouer, ça fait deux actions. Troisième action, je défie Fenrir et j'ai des loups d'Odin. Donc, c'est du 6 contre 6. Les deux sont morts. Les deux sont morts. Ça rapproche. Au moins, c'est plus facile. Ça, c'était un, deux, trois. Ma quatrième action, je vais à nouveau protéger Thor, le fils d'Odin. Et à toi. Là, déjà, rien qu'avec ça, quand je vais partir à la chasse, ça va faire plutôt mal. Ouais, tu t'en sors bien pour l'instant. Première action que j'ai pioché, je vais jouer un 2-20. 2-20. Ce qui te permet de ? Tu vas piocher jusqu'à trois cartes. Ouais. Et placer toutes les cartes de 1 à 7 dans la première rangée adverse. Toutes les autres cartes est ajoutée à la main de votre adversaire. D'accord. Donc, en fait, tu m'obliges à dévoiler des choses. Voilà. Que tu vas savoir. Je retourne les trois cartes. Oh punaise. Alors, il y a Mjolnir. Je ne le dis jamais comme il faut. Ouais. J'ai ma Freya et j'ai un corbeau. Donc, corbeau, je suis obligé de le placer. Ouais. Ok. Les deux autres vont dans ma main. Non, non, non. Placer toute carte de force 1 à 7 dans la première rangée adverse. C'est ça. Donc, je vais placer. C'est toi qui place, ah oui, dans n'importe quelle rangée. Ouais, ça ne change pas grand-chose. Oui, mais si, tu choisis. Tu choisis qui est-ce qui va se faire la T. Oui, on le sent, c'est un corbeau. C'est un corbeau. Bah oui, mais ça m'embête. Moi, j'aime bien. Poc, corbeau. Corbeau, il est mort. Deuxième action, Poc, corbeau. Non, troisième. Troisième ? Oui, j'ai pioché. Je choché, joué et défié. Oui, t'as raison. Ok. Quatre actions. Sincèrement, ça fait une demi-heure que tu aurais dû gagner. Que j'aurais ? Du gagner. Ah bon ? Ah ouais. Bah, je ne sais pas. Je t'offre beaucoup d'opportunités quand même. Mjolnir est joué. Je dégage en grotte bas, hop, sur le plateau. Voilà. Pouf. Elle, elle revient. Deuxième action, je te défie. C'est un 7 contre un 3. Il dégage. Ok. Qu'est-ce que j'avais joué ici ? J'avais joué ça. Je suis mal, les amis. Ah oui. Ah, quelle andouille. Quelle andouille. Bah voilà. Petite explication, chers joueurs et joueuses qui nous regardaient en Trick Track TV. Ok. Je n'avais pas lu la carte de Freya. Alors, la carte de Freya, elle me permet d'ajouter la carte du dessus de la défaut si cette carte a une force de 1 à 7. À 7. Donc, avant de défier les guerriers vikings, j'aurais dû récupérer sa 7 et je l'aurais tué ensuite. Et oui, mais non, mais bon. Petite erreur de ma part. C'est la vie. Donc, j'ai fait. Tu veux, je les archer. J'ai fait Mjolnir. J'ai fait tir. Je vais jouer ensuite un corbeau depuis ta main. Tes guerriers, il faut que tu les mettes sur le terrain en première ligne. Ça, ça fait 3. Et puis, en 4, je vais détruire tes guerriers. Crac. Et donc, tu n'as que deux actions. Ça sent pas bon, hein ? Si, ça va. Non, 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 non. Tu vas voir. Je vais essayer d'y aller les actions. À toi. OK. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire ? 4 actions. Donc, ça, ça fait 1. OK. Allez, mon Guillaume. Est-ce que ça, ça peut être bon ? Oui. Je vais jouer. Donc, en 1, j'ai pioché. En 2, je joue Balder, qui me permet d'échanger de position. Eux vont venir là et là. Donc, ça, c'est ma deuxième action. Troisième action, je défie tes archers avec un loup d'Odin. Boum. Voilà. Et quatrième action, je défie cette carte-là, qui est un guerrier viking. Boum. Purée, si jamais la couronne est sur le terrain, c'est à toi. Tu as 3 actions. La traque a démarré pour récupérer la couronne de mon père. Et je... Oui, oui, la couronne... Je suis bien parti. La couronne de mon père et l'anneau de ma mère, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'était... Ma mère s'appelle comment ? Coq ? Non. Ça n'a rien à voir. Odin, la femme d'Odin ? Freya. Freya. C'est elle ? Oui. D'accord. Tu as fait tes transactions ? Oui, monsieur. Non, parce que l'anneau... Bref, peu importe. L'anneau de... Je t'ai parti. Non. On dit ring ? Non, ce n'est pas grave. Je vais piocher. Non. Je vais partir en guerre contre... Avec tes loups. Boum. Je tape. Mur d'Odin. Forcément. Mur de bouclier. Oui, on peut appeler ça le mur d'Odin entre nous. Oui. Mais c'est un mur de bouclier. Tire contre lui. Ça, c'est deuxième action. Ah, purée. Ça y est, il a sorti ses boucliers. Géniate. Ah, c'est le mur d'Odin. Géniate. Ah, c'est le mur d'Odin. Alors, t'es parti Mjolnir au fusil. La fleur. La fleur au fusil. Et puis au final... La fleur à Mjolnir, comme ça, là, t'es dit, Loki, c'est le premier venu. N'as-tu pas honte ? T'en avais prévu quelques-uns. Donc, j'ai fait un, j'ai fait deux. Tu fais quatre. Trois, je vais aller piocher. Va piocher dans les jupes d'Odin. Et puis, je vais jouer un corbeau contre ta main. Et je défausse Odin. Magnifique. Oh, ce que ça fait mal. On a les mêmes potentiels. Ah oui, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment la façon de gérer ces cartes et leur arrivée qui va faire la différence. Ok. C'est en train de se chauffer. Je vais jouer un corbeau sur ta main. Vas-y. Ah bah, c'est un corbeau. Hop, tous les deux sont défaussés. Très bien. Puisqu'on le rappelle, les corbeaux ne placent que les forces 2 à 7. Donc, j'ai un, je vais faire deux. Je vais, je vais, je vais, je vais défier là. Ok. Ce sont des guerriers. Contre des guerriers. Boum, les deux tombent. Thor remonte. Et en trois, je vais faire ça. Ok. Bon, alors là, ça se complexifie un petit peu parce que j'ai besoin de, j'ai besoin de, j'ai besoin de. De gagner. Alors, en un, je pioche. En deux, je joue. En trois, tu te fais péter mon mur. Je te fais péter ton mur. Oh, c'est mignon. Et en quatre, je redéfie. On ne sait jamais. Ah, c'est un géant de feu. Purée à 5, la brute. Ok. Tu en as combien ? Ah, c'est pas mal ça. Purée. Ok. Un, je joue là. Ok. Deux, je défie. Oh, corbeau, Thor, dégage. Ok. Bon. On a effectivement. Deux, je fais ça. Trois. Pardon. On va pouvoir y aller. Tu crois ça. Ah ouais. Tu crois ça. Alors. Là, il y a un petit retournement de situation quand même. Là, tu vas pouvoir un peu moins faire le malin. Oui, c'est vrai. T'es gavé. C'est vrai, c'est vrai. T'as pioché plein de cartes. T'es fort. Mais là, tu vas pouvoir moins faire le malin. C'est vrai. Surtout que moi, je n'ai pas joué mon Loki. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qui ont été fracassées depuis. Et puis, alors, je vais jouer en un. Donc, je n'ai que deux actions. Oui, ça change, dis donc. Oui, ça me change. Donc, en un, je vais jouer Idoun qui me permet de remporter les égalités. D'accord. Et puis. Tant qu'elle n'est pas recouverte. Oui, tant qu'elle n'est pas recouverte. C'est vrai. Tu as raison. Et puis en deux. Je vais jouer. C'est un peu plus chaud là. En deux, je vais jouer ici. Un, je vais piocher. Ouais. Là, ça y est. Je pense qu'on est dans la dernière partie de la partie. Je crois que la couronne a été placée par Fessal là-bas. Zéro. Je vais faire rentrer Loki. Oh, d'accord. OK. Deux. Donc, un, j'ai pioché deux. Oh, je ne t'ai pas dû me mettre là. Trop tard. Deux. Je vais jouer une carte ici. Ici. Trois. Je vais piocher. Ouais. Et c'est bon. Ah non, t'as quatre maintenant. C'est vrai. Ah oui, j'ai plus l'habitude. Quatre. Tu te rappelles ? Ouais, ça y est. Ce doux parfum de puissance. OK. Allez, viens. Alors, je vais jouer. Je vais jouer. Je te laisse une chance. Ouais, d'accord. Un Drakkar qui me permet de récupérer trois cartes archères ou vikings. Donc, je vais faire un, deux. Ça me permet d'aller voir s'il y avait un petit peu d'autre chose. Oh là 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 là. Deux. Technique de lâche. Et trois. Ça ne m'étonne pas de toi. OK. Donc, ça, c'est bon. Déjà, tout petit. Quand maman te faisait des couettes, tord. Donc, ça, c'est un. Ça, ça fait un. Ensuite, en deux, je vais faire ça. Et en trois, je te défie. Ouais. Guerrier contre un géant de feu. Boum. Ok. C'est bon. Vas-y. Quatre actions pour toi. Un, je vais piocher. Un, ouais. Deux, je vais piocher. Ouais. À ce moment-là, il faut que je joue comme ça. Ah, mais oui. C'est pas mal. OK. Ça va aller beaucoup plus vite. Ça va aller beaucoup plus vite. Là, ça va aller. Je vais défier dans ta main. Vas-y. Oh, tiens, des archers. Je les place en première ligne. OK. Voilà. Et c'est à moi. Tu peux les laisser face visible ? Ah oui, pardon. Face visible. J'ai une quatrième action, monsieur. Ah oui, c'est vrai. Il a sa quatrième action. Oh, la brute. Ah, c'était mieux quand c'était moi qui avais les quatre actions, en fait. Oui, c'était plus sympa. Vas-y. Il faut que je protège mon anneau, excuse-moi. Ouais, je sais que tu protèges ton anneau. Oui, bien sûr. Ta couronne. Alors, trois actions. 3, 3, 3 actions. T'es bien, hein ? T'es bien remonté ton anneau. On va faire. Alors, regardez. Ouh là 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 là. Alors, en un, je pose ça. D'accord ? OK. En deux, je joue Berserk. Et en trois, je te défie avec des guerriers qui sont Berserk et qui ont une force de 6, monsieur. Ça tombe bien, attention. Ça tombe bien de briller. Ah, ça m'énerve. J'en étais sûr. Ça m'énerve. Mais je le sais. Mais je le sais. C'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais dû tenter. J'aurais dû tenter avec mes archers. J'aurais dû. Deux. Deux. Trois. T'es obligé de les faire. Tu l'as dit toi-même. Oui. Tu es obligé de faire les cartes actions. Trois. C'est un mur de bouclier. Salut, le géant de feu. Non, il est chez moi. Non, ça, c'est chez toi. Et quatre. Tu veux un corbeau ? Ouais, non, t'as pas. C'est Freya qui s'en va. Ah là là. Parce qu'elle traînait depuis un moment. Ok. J'aurais pu récupérer ton cinq. Je ne le ferai pas. C'est pas très grave. J'ai trois actions. En un, je pète ton mur. Vas-y. En deux, je pète ton corbeau. Et là, on va regarder un petit peu ce qui se passe. En trois, je défie ici. Et je pète ton mur. Oh bon sang. Si j'avais une action de plus, la couronne, elle venait chez moi, mon petit fait sale. Chez moi. Ouais, ouais, ouais. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Un. Protège là. Je défie ici. Ah tiens, c'est pas la couronne ? Oh, un petit géant de glace à quatre. Poum, qui tombe. Donc ça, c'est en deux. En trois, je défie ici. En trois, tu défies. C'est une archère et elle tombe. Et en quatre, je défie là. Ah la vache ! Tu savais que c'était… Ouh ! Bah oui ! Tu savais comment que tu savais que c'était l'anneau ? Tu l'avais en main, ta couronne ou pas ? Non, tu ne l'avais même pas encore pioché. Purée, je me suis fait eu. Je me suis fait eu par Loki qui dit… Toujours, je t'avais dit. Je t'avais dit. Mais non, ne t'inquiète pas. Il y a toujours un truc caché, un peu bizarre avec Loki avec ton fou coup de bluff. Un coup de bluff. Enfin, un coup de bluff. Un coup de bluff. Je t'ai… J'ai amené l'anneau où je voulais. Ouais, soit 10 ans. C'est ce que tu racontes. Il a réussi à trouver l'anneau. C'est Loki qui emporte cette partie de Thunder and Lightning. Thunder and Lightning est la réédition du jeu ERA et Zeus. 2, c'est ERA. C'est un jeu dans la collection pour deux. Un jeu qui est avec des jeux Cosmos, mais pas que. Que, pas que. Mais pas que. Oui, à Cotiri. Oui, à Cotiri, exact. À partir de 14 ans, 40 minutes. Petit jeu de cartes et de combos, vous avez vu. Une fois qu'on connaît, ça va encore plus vite. C'est disponible quand, Faisal ? C'est disponible courant mars. Courant mars 2016. Et ça coûte ? Ça va coûter autour de 26, 25 euros. 25 euros. Un jeu pour deux joueurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Faisal, d'être venu nous le présenter. Même s'il a gagné une fois encore. Merci, Anod, pour la réalisation. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties parce que maintenant, la boîte est entre vos mains. C'est à vous de jouer. Je t'en ai à dire, piètre Dieu. Merci. 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 Merci.